Et maintenant, un bon boit de cast ! Et maintenant, un bon boit de cast ! Et bien bonjour à toutes et à tous, nous sommes en compagnie de Véronique Masse, qui est la responsable de la société Jumax, mais Jumax n'est pas fort connu. Mais bonjour Véronique, en fait vous êtes responsable de l'organisation du Jouet de l'année. Oui, bonjour, en effet. Alors, le Jouet de l'année, c'est un événement en Belgique qui se veut producteur d'un label lié au jouet. L'évaluation a eu lieu le 4 juin 2009, les résultats sont connus, mais c'est secret. Donc on en reparlera peut-être plus tard, mais le Jouet de l'année, est-ce qu'on peut peut-être revenir sur la volonté exacte du Jouet de l'année ? Donc le Jouet de l'année fête ses 10 ans, cette année, et le but de sa création est de valoriser et récompenser la créativité des gens qui imaginent des jeux de société, des poupées, des voitures, enfin tous les produits avec lesquels nos enfants ont joué et jouent. Donc récompenser la créativité, mais dans quel but ? Parce que le Jouet, le Jouet, on en voit finalement un peu partout ? On en voit un peu partout, mais on en voit d'une façon plutôt exclusivement commerciale, donc au travers des catalogues des magasins de jouets et des spots télévisés, fort sympathiques, mais c'est un peu limité et un peu concentré sur la fin d'année. Ici, l'idée, c'est vraiment de faire parler du Jouet, mais d'une façon plus qualitative. Donc de nouveau, on revient sur les valeurs de jeux, de créativité, de choses plus ou moins intéressantes et bonnes dans le développement psychologique de l'enfant. Et donc, voilà, c'était un petit peu le but, c'est de créer un événement de qualité dans le monde du Jouet, parce que c'est finalement un secteur qui est peu soutenu, que ce soit par des magazines d'informations pour le consommateur ou des émissions. Et donc, on se dit que pour le consommateur, retrouver en magasin, sur un produit, un label, c'est une façon de l'aider à choisir le produit. Parce que s'il a été labellisé, c'est qu'il est de qualité. Voilà. Oui, c'est ça, parce que le label se veut une récompense, et cette récompense, elle se marque plus par une présence médiatique que par une somme d'argent qui aiderait le créateur du Jouet. Tout à fait. Donc en fait, ce label, il est représenté par un autocollant qui est apposé sur la boîte ou imprimé directement sur la boîte. Et effectivement, c'est plus l'opportunité pour le fabricant qui est labellisé d'être identifié que d'être, on va dire, supporté par une campagne publicitaire complémentaire à celle qu'il ferait. Donc ça veut dire que je suis créateur d'un jeu, d'un jouet. Je n'ai pas spécialement la fibre marketing ou communication. C'est en fait un bon moyen de faire connaître sa création. C'est un excellent moyen de faire connaître sa création, d'autant plus qu'un des bons supports de communication de ce Jouet l'année est la conférence de presse que j'organise fin septembre, et qui est très très bien relayée par l'ensemble de la presse écrite, radio, télévisée. Donc chaque année, j'ai quand même énormément d'articles et de retombées qui permettent de nouveau aux consommateurs de prendre connaissance des résultats de ce Jouet l'année. Et parallèlement à ça, il y a également le site sur lequel le consommateur peut retrouver non seulement tous les produits qui ont été mis en compétition, évidemment d'une façon beaucoup plus soutenue et détaillée les gagnants. Le site internet qui est ? Alors en 2008, il y a eu un opus du Jouet de l'année. Est-ce qu'on peut donner un exemple d'un des jouets qui a été primé ? Oui, on peut notamment parler d'un produit qui allie deux choses qui sont intéressantes. C'est qu'il s'agissait d'un créateur belge qui a en fait développé un hélico télécommandé, très facile à piloter et évolutif. et qui a malgré tout, parce que c'est souvent peu comparti, qui a malgré tout accepté de travailler avec un vrai fabricant et un vrai distributeur et donc de jouir de leur professionnalisme dans le monde du Jouet, de leurs introductions et de réaliser des ventes exceptionnelles. Voilà. Donc là, on se retrouve dans le but de Jouet de l'année, c'est-à-dire découvrir des nouvelles choses et un peu les propulser ? Oui, c'est clair que ce n'est pas désagréable pour les gens qui sont labellisés. Je dirais qu'on prenne n'importe quelle récompense dans n'importe quel secteur, que ce soit le film de l'année, la voiture de l'année. C'est clair que c'est toujours un support promotionnel et donc financier assez conséquent. Et ça fait plaisir à ceux qui le reçoivent, bien entendu. C'est vraiment de manière à ce qu'on parle plus du Jouet sous toutes ses formes ? Oui, c'est vraiment le but. C'est de donner un maximum d'informations au consommateur, de pouvoir lui présenter un maximum de produits. Parce que pourquoi en univers, on pourrait dire que c'est beaucoup, mais ce n'est pas beaucoup. Parce que je pense que souvent, un parent cherche ou un jeu de société, ou un jeu créatif, ou un jeu de construction. Et donc je pense qu'il est content de pouvoir se retrouver devant un choix de produit de ce segment-là et de savoir, grâce à ce label, que ce produit-là a été récompensé de ce label de qualité. Alors on parlait d'inscription. Qui peut s'inscrire à cette évaluation du Jouet de l'année ? Alors, pour s'inscrire, il y a quand même quelques conditions incontournables. Tout d'abord, il faut être représenté sur le territoire belge. Donc il faut que votre produit puisse se retrouver dans les magasins. Il faut qu'il existe dans les deux langues, francophone et néerlandophone. Qu'il réponde aux normes de sécurité en vigueur en Europe, évidemment. Et alors qu'il soit disponible en magasin au moment de la conférence de presse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on veut éviter que des gens mettent des produits en compétition comme ça pour voir, et puis n'aient pas suffisamment pensé à la production, à la fabrication du produit. Et s'ils gagnaient, finalement que le produit ne se retrouverait pas en magasin. Ce serait quand même fort préjudicial pour l'ensemble des autres participants de la catégorie. Donc on n'est pas face à des prototypes ? Au moment de l'évaluation, oui. Mais avec l'engagement, puisque ce sont les conditions d'inscription, avec l'engagement que ces produits aboutiront entre le 4 juin, qui est la date de l'évaluation, et le 30 septembre, la date de la conférence de presse. D'accord. Et cette évaluation est faite par qui, finalement ? Alors, elle est faite par des distributeurs, et distributeurs, j'entends par là, des magasins, des magasins spécialisés, de quartier, des grandes enseignes. Et on essaye d'avoir un équilibre qui correspond au pourcentage de distributeurs enseignes et magasins en Belgique. Quand on dit enseignes, c'est des chaînes de magasins de jouets, on va dire. Et puis, quand on parle de magasins, c'est des magasins qu'on appellera spécialisés, qui sont... Des magasins de quartier, des détaillants, vraiment, qui ont un, deux, trois points de vente maximum. L'enseigne étant, vraiment, la chaîne qui a une quinzaine, une vingtaine de points de vente répartis, soit sur une partie de la Belgique, soit sur toute la Belgique. Et l'évaluation se fait sur quel genre de critères ? En fait, l'évaluation, elle ne se fait pas sur base de critères bien spécifiques. Je pense qu'elle est plutôt... Elle compare les produits qui sont présentés dans l'univers qu'on évalue. Et fonction des produits présentés, on va trouver, évidemment, et ça, c'est propre à chacune des catégories, que soit le jeu de société, prenons la catégorie des jeux de société, soit que le jeu de société qui est présenté a des valeurs ludiques, vraiment de haute qualité, ou des valeurs pédagogiques qui sont intéressantes et présentées de façon ludique. Donc, c'est assez difficile de donner un standard. C'est vraiment propre, d'abord à chaque catégorie, et en plus, d'une année à l'autre, aux produits qui sont présentés. Donc, on est face à une valeur de jeu, il y a une réutilisation dans la durée du jouet qui est primée. Je veux dire, c'est ça, l'évaluation qui est faite. Est-ce qu'on n'est pas face à une différence potentielle entre, justement, les grands enseignes et les magasins ? En fait, c'est un ensemble de choses, et c'est vrai que je pense que chaque membre du jury va tenir compte des facteurs qui lui sont propres. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir aussi bien des représentants d'enseignes que de magasins spécialisés, parce que ça nous fait un panel équilibré et modéré. Donc, on ne tombe pas dans de l'hyper commercial, et on ne récompense pas non plus que des produits qui ne seraient distribués que chez les petits détaillants. On a un peu des deux, et en proportion, on a probablement la proportion qu'on retrouve dans le type de distribution qui fonctionne en Belgique. Donc, ça se veut représentatif de ce qu'on retrouvera en Belgique, effectivement. Oui, tout à fait, oui. C'est un organisme indépendant. Absolument. Donc, c'est un jury qui est constitué de professionnels, quid du grand public qui, finalement, l'intéressait dans le label ? Tout à fait. C'est l'intéressé, mais j'ai quand même envie de faire un petit parallélisme avec les Césars ou les Oscars, qui sont finalement récompensés par les professionnels du cinéma, alors que ce sont nous, pauvres kiddames, qui apprécions, n'apprécions pas les films qu'on va voir au cinéma. Je dirais que c'est un petit peu la même chose pour le jouet, parce qu'il faut quand même savoir qu'il y a une histoire derrière le jouet. Il y a des produits qui existent depuis très longtemps, et dont les enfants vont seulement prendre connaissance au moment où ils rentrent dans l'âge auquel ils peuvent jouer avec ce produit. Et donc, pour eux, c'est neuf, et c'est éventuellement merveilleux. Mais dans un historique de produits développés, créés, inventés dans l'histoire du jouet, ça n'est pas cohérent. Ceci dit, il est important, je trouve, d'avoir l'avis du public. Et l'année dernière, on avait mis en place un système qui était pas mal. Au musée de Malines, les produits qui avaient été primés par les distributeurs étaient présentés aux visiteurs du musée, qui délivraient trois labels supplémentaires. Donc, le label fille, le label garçon, le label parent. Et, je dirais, plus ou moins trois, quatre produits, certainement, étaient potentiellement intéressants, en tout cas pour les petits garçons et pour les petites filles, ou pour les parents. Là, ils peuvent, eux, être à même de choisir parmi les onze produits, puisqu'ils sont parents. Douze produits. Douze produits. Et l'année dernière, il y avait eu 451 personnes qui avaient participé à cette enquête. Et ça, c'est publié aussi dans la couverture médiatique, après annonce ? Tout à fait. Donc, ça se retrouve dans le dossier de presse, ça se retrouve également sur le site Internet, puisqu'en fait, toutes les informations relatives à l'édition du jouet de l'année, en cours, se retrouvent sur le site à partir de la date de la conférence de presse. Donc, jusqu'au 30, si vous allez sur le site, vous allez retrouver les informations de l'année 2008. Et donc, 2009-2010 se retrouveront à partir du 30 sur le site. Alors, on l'a dit, le jouet de l'année a 10 ans. Quelles sont les évolutions, allez, on va dire majeures, c'est ça qu'on dit dans ces cas-là, par rapport au jouet que vous avez pu remarquer sur 10 ans ? Eh bien, effectivement, la première année a été plus difficile, dans le sens où les gens ne percevaient pas les retombées que pouvait avoir le fait d'être labellisé. D'année en année, ça a pris du galon, à tel point que quand ils ne gagnent pas, ils ne sont pas contents. Parce que quand ils ont gagné, ils se rendent bien compte que les produits avec lesquels ils gagnent, les ventes s'en sentent considérablement propulsées, d'une part. D'autre part, je pense que la distribution aussi cautionne, soutient et relaie auprès du consommateur l'événement. Donc ça, c'est aussi important, puisque ce petit label se retrouve dans les catalogues des magasins de jouets qui sont distribués massivement au moment de la Saint-Nicolas. Donc c'est aussi une bonne façon de relayer l'événement. Nos enfants jouent avec certainement d'autres jouets que ceux avec lesquels on jouait, comme c'était notre cas par rapport à nos parents. Mais ce n'est pas pour ça que ça en fait, je trouve, des produits plus ou moins intéressants. Je pense qu'on avait un choix aussi large à l'époque, de choses bonnes et moins bonnes, et puis très mauvaises. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Et je trouve qu'il y a toujours des choses extraordinaires. Il y a des jeux de société qui sont vraiment très riches, qui sont bien pensés, bien imaginés. Et puis il y a des choses qui sont un petit peu moins élaborées, on va dire. Et donc le label jouet de l'année, finalement, est un vecteur informatif qui permet au grand public de faire connaissance avec des choses qu'il ne connaîtrait pas spécialement. Oui, tout à fait. Donc suite à la conférence de presse qui est organisée, il y a pas mal d'articles qui paraissent dans la presse. Le consommateur en prend connaissance. Et l'étape suivante, c'est évidemment, s'il est séduit, d'aller chercher ce produit dans un magasin, quel qu'il soit. Et donc pour les distributeurs, c'est évidemment très agréable parce que ça crée du trafic, ça stimule les ventes, et ça fait rentrer les gens dans les magasins de jouets. Peut-être plus facilement parce qu'ils sont mieux informés, informés différemment. Et tout ça est très valorisant, je crois, pour le jouet. C'est Véronique Masse qui va démarcher les différents fabricants pour participer à ce jouet, ce label ? Oui, donc en fait, en début d'année, avant les foires professionnelles, qui débutent par Hong Kong, je pense, j'envoie un bulletin de participation à toutes les sociétés qui fabriquent, importe, distribuent des produits en Belgique, qui donc potentiellement pourraient participer au Jouer de l'année. Et puis parallèlement à cela, je les visite lors des foires, parce que c'est lors des foires qu'elles peuvent me montrer, sous forme parfois de prototypes, les produits qu'elles aimeraient mettre en compétition. Et puis ensemble, on fait une sélection de ce qui a évidemment le plus de chances de pouvoir gagner. Et puis, c'est toujours évidemment dans leurs mains que la décision finale revient. Elles confirmeront les inscriptions qu'elles font, en général, vers le mois d'avril, avril-mai. L'inscription à ce genre de label est payante ? Oui, elle est payante. C'est le seul revenu financier de cette organisation, puisqu'en fait, les gagnants n'ont pas de frais additionnels, ce qui permet à tous de pouvoir participer, qui était en fait vraiment l'idée de départ du Jouer de l'année. C'est qu'on ne voulait pas que certains aient, comme on dit parfois, la malchance de gagner et que ça leur coûte trop cher. Je pense que ce qui est important, c'est vraiment qu'il n'y ait pas ce frein financier. Donc tout le monde paye un droit d'inscription. Et puis, les gagnants, c'est tout bénéfice pour eux. Sans rentrer dans les détails, les frais d'inscription permettent à tout un chacun de rentrer dans la compétition. Oui, je pense, honnêtement, ce sont des frais qui sont raisonnables. Sur les deux ou trois années précédentes, quel est le nombre de jouets proposés ? Sur ces dernières années, l'année dernière a été une année, on va dire, très prolifique en matière d'inscription, puisqu'on était à presque 90 produits mis en compétition. Cette année-ci, c'était nettement plus bas. On en avait 64. Je pense que ça correspond, d'une part, à une certaine frilosité de la base du secteur, qui s'est associée à cet état de crise économique mondiale et générale dans tous les secteurs, pour freiner des développements trop importants, parce que tous ces développements de produits sont fort coûteux, parce que ce n'est pas tout de créer un produit. si on le crée, si on y croit, si on le commercialise, il faut le soutenir commercialement. Et c'est surtout, en général, ces frais-là qui plombent le budget de sa société. Les fabricants qui proposent des jouets aux Jeux de l'année, ce sont déjà des distributeurs. On n'a pas de créateurs de jouets qui cherchent à être distribués. On peut en avoir aussi. Donc, en fait, pour pouvoir présenter son produit au Jouet de l'année, il ne faut pas avoir pignon sur rue depuis 10 ans. On peut être un jeune créateur. La seule chose, c'est qu'il faut produire le produit qui est présenté. Donc, les futures étapes du Jouet de l'année pour l'année 2009, c'est la conférence de presse du 30 septembre, où on aura l'annonce officielle des résultats. Puis c'est reparti pour l'année prochaine, avec des nouvelles propositions. Un souhait pour le futur ou une idée d'évolution ? Alors, oui, un souhait, c'est que le Jouet de l'année soit encore mieux relayé dans la presse, que le consommateur en prenne encore mieux et plus connaissance. On a envie, évidemment, que son envergure se développe, de ce point de vue-là. Je pense que, par le biais du site Internet, qui, cette année, va être beaucoup plus accessible et plus sympathique pour le consommateur, parce qu'au départ, c'était un site qui était beaucoup plus corporé, c'était un site de support d'information pour les professionnels et pour les journalistes. Ici, j'ai vraiment envie que le consommateur puisse trouver, par le biais de petites fiches techniques systématiques, pour chaque produit qui a été mis en compétition, une photo, un descriptif, un lien vers le site, et pour les lauréats, qui est plus aussi, par l'intermédiaire des petites séquences vidéo, qui seront rattachées à chaque produit primé. On a l'impression, par rapport au monde du Jouet, qu'il y a encore beaucoup de choses à faire au niveau de l'information. Ah oui ! Moi, je trouve qu'il y a vraiment moyen de faire beaucoup plus. Je crois que ce serait... Et c'est un petit peu mon souhait, parler de souhait. Ce n'est pas directement lié au Jouet de l'année, mais c'est en tout cas, au départ, par le biais du Jouet de l'année, moi, j'aimerais vraiment pouvoir faire d'une façon régulière, tout au long de l'année, présenter aux consommateurs une sélection de bons produits, peut-être liés aux saisons, liés à des thèmes, et que tout au long de l'année, ils puissent découvrir de l'information sur le Jouet qui ne soit pas purement d'informations commerciales. Ça, c'est quelque chose qui est accessible, quand même ? Oui, c'est vrai que ce serait accessible. La seule chose, c'est qu'il faut pouvoir avoir un peu de visibilité. Donc, il faut que ce site soit beaucoup mieux médiatisé. Et là, j'ai la chance d'avoir des bons contacts avec les distributeurs et je pense qu'on va se faire un échange de bons procédés où moi, je vais renseigner leurs points de vente parce que je crois que c'est important, une fois que les gens prennent connaissance d'une série de produits, de se dire, tiens, c'est gentil, c'est vrai que ce société a l'air génial, mais je vais l'acheter où ? Et donc, en fonction des régions où ils habitent et du type de magasin vers lesquels ils ont envie de s'approvisionner, de savoir tout ce qu'il y a autour de chez eux. C'est une manière d'assurer un cycle vertueux, donc l'information et la direction vers l'endroit où on peut retrouver le jouet. Voilà, mais d'une façon de nouveau assez neutre, donc en présentant tout type de distribution. Comme ça, le consommateur, encore une fois, il est assez grand et choisira ce qu'il envie, ce qu'il aime. C'était Véronique Moss de la société Jumex pour le Jouet de l'année. Merci beaucoup, Véronique. Merci à vous. Et à très bientôt. À bientôt. Merci de votre audience. Merci, chers auditeurs. Et retrouvez d'autres boîtes cast consacrés aux jeux de société sur le site internet www.boitecast.net